Quelles sont les difficultés de nos librairies en Guadeloupe ? L'accès aux livres est-il trop cher ? Et bien pour y répondre, aujourd'hui nous recevons le secrétaire des librairies de Guadeloupe, Jean Séligui, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios d'ETV. Je rappelle que cette émission est là, c'est une nouvelle émission, elle est là pour vous aider à mieux comprendre notre environnement économique, social et judiciaire. Cette émission est diffusée sur la chaîne de télévision ETV et sur la chaîne de télévision MyTV Caraïbe, émission que vous pouvez également suivre sur Canal Satellite, Orange TV, sur SFR et Numéricable. Elle est également diffusée en direct sur les réseaux sociaux et vous pouvez la retrouver en mode replay sur le site internet replay.gb. Alors, M. Céligny, vous qui êtes secrétaire des libraires de Guadeloupe, vous tenez une librairie d'ailleurs depuis de nombreuses années sur Capester. Donc vous êtes un professionnel de la librairie et de la papeterie. Et quelles sont aujourd'hui les grosses difficultés que vous rencontrez en tant que libraire ? Oui, alors je dois vous préciser que ma démarche aujourd'hui, auprès de vous d'ailleurs, s'articule en deux phases. Sur la phase législative concernant cette fameuse taxe, les fameuses taxes de TVA et aussi sur le transport. On va en parler dans un instant. Déjà si vous pouviez nous dresser les grandes difficultés et puis après on va rentrer dans le fond. Les grandes difficultés, c'est-à-dire qu'on nous oblige, il faut savoir, que le livre, quand on l'achète en métropole, nous avons, suivant la loi Langue qui a été modifiée par les directives du gouvernement Sarkozy, on nous donne la gratuité du transport maritime. Par contre, en contrepartie, compte tenu de l'éloignement et de l'insularité de la Guadeloupe, et avec son caractère triarchipélagique, nous sommes obligés de faire de l'aérien. Et l'aérien se trouve très cher. Donc on bénéficie quand même d'une subvention à, disons, 50% du fret aérien. Cela ne suffit pas et cela pénalise tant que nous, libraires, et ainsi que nos clientèles. Voilà un petit peu l'aspect, le premier aspect concernant les difficultés. Déjà, cela concerne le transport, on va y revenir dans un petit instant. Vous m'expliquez aussi, en préparant cette émission, la première difficulté, c'est vous dénoncer un problème sur la TVA. Alors, essayez d'expliquer cela à nos téléspectateurs assez simplement. Alors, là, je suis là aujourd'hui pour dénoncer, si on peut le dire, une situation lamentable et récurrent, qui existe depuis plus de dix ans, comme je viens de le préciser tout à l'heure, les directives gouvernementales du gouvernement Sarkozy de l'époque. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous bénéficions du transport maritime gratuit. Mais, en contrepartie, on nous oblige à acheter le livre au même prix que la métropole, c'est-à-dire qu'à une TVA de 5,50%. Et, d'une manière aberrante, le livre arrive en Guadeloupe et subit encore une deuxième TVA de 2,10, 2,10, ce qui nous fait 7,60. Donc, déjà, le livre est déjà surtaxé, alors que l'article 292-1 dit que tout produit qui quitte la métropole à l'export vers l'outre-mer est exonéré de la TVA. Donc, on a fait une entorse aux règles administratives douanières pour pouvoir nous pénaliser, si on peut le dire. Donc, là, on se retrouve avec deux TVA, alors que le livre qui est un outil, qui permet à l'enfant de s'évoluer, de devenir un citoyen demain, eh bien, voilà, on subit deux TVA, alors qu'on aurait pu être exonéré sur la totalité de ces deux TVA. Alors, revenons un peu pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en tant que fournisseur, quand vous achetez sur la métropole, vous appliquez une TVA de 5,10, c'est ça, au lieu de l'appliquer sur le taux de TVA qui est applicable dans le département. C'est-à-dire que, pour bien préciser, quand nous achetons pour revendre, on achète déjà, avec une banche en 10, déjà, grévée de TVA métropolitain de 5,50%. Voilà le problème, voilà où est le problème. Oui, mais c'est partout. Non, 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 c'est une exception, c'est une exception de la, de la, de la, les directives gouvernementales qui nous obligent à, voilà, en contrepartie, je vous donne le transport gratuit, maritime, mais vous achetez le livre avec la TVA. Ce qui fait que la métropole bénéficie, la France bénéficie de ces 5% de TVA. Et avant ce mode de fonctionnement, comment ça fonctionnait ? C'est-à-dire que, ça fonctionnait, bon, il y avait un petit peu, on laissait aller, effectivement, c'est pour ça qu'il y a eu cette loi en 1980, du 10 août 1981, et bien, on payait la TVA sur les articles, tout ce qu'on recevait, que ce soit des fournitures scolaires, que ce soit le livre scolaire, ben, on payait la TVA normale. Alors, quand vous appelez la TVA normale, c'est la TVA métropolitaine ? Non, 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 la TVA 2.10, la TVA locale. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avant, il y avait un système de TVA à 2.10, que ça a été revu, que ce TVA à 2.10 était passé à 5.10, et... Non, c'est-à-dire qu'on a rajouté 5.10, 5.50. Quand on recevait de la marchandise, on payait les 2.10 à l'arrivée, normalement, parce que c'était... Ça, c'est fini. L'outre-mer bénéficie d'une préférence tarifaire sur la TVA. Ça, c'est fini. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'on continue à payer les 2.10, mais au départ, le produit acheté est déjà gravé de 5.50% de TVA métropolitain. D'accord. Ce qui ne se voit pas, qu'on ne construit pas sur d'autres produits. Ça n'existe pas. Il n'y a que le livre qui, malheureusement, devrait être exonéré de toute taxe. Alors, vous avez en contrepartie le transport maritime gratuit. Oui, gratuit. Qu'est-ce qui pose problème là-dessus ? Le problème, je vous dirais, en réalité, c'est la souffrance que nous ressentons à la rentrée des classes. De voir les parents qui n'arrivent pas à pouvoir acheter des livres ou permettre aux enfants de s'instruire. C'est ça, cette souffrance que là, aujourd'hui, je voudrais exprimer à la population. Faire comprendre au gouvernement et aux élus, aux parlementaires, surtout, qu'il faut comprendre la souffrance du peuple. Quand une mère de famille a faible revenu, bien qu'il y a des aides, il y a des ailes à rentrer des classes, il y a une prime. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Aujourd'hui, pour un ménage, ça représente un panier moyen de combien, une rentrée scolaire pour un enfant ? Mais je n'ai pas le chiffre en tête. Cela tourne entre 200 et un peu plus de 200 euros. Et d'ailleurs, il y a un élu de l'époque qui avait compris la souffrance de la population, qui avait décidé d'octroyer aux parents d'élèves ce qu'on a appelé le chèque lire, où on donnait 100 euros à la famille nécessiteuse. Eh bien, par la suite, ça a été repris par un exécutif, l'autre exécutif est là. Et là, je ne sais même pas si ça existe toujours, cette aide régionale, je dis régionale, qui aidait parce qu'on a compris la souffrance du peuple. Eh bien, on essayait d'aider avec un chèque lire de 100 euros. Et puis, après, l'autre exécutif qui est venu a mis un petit peu la barre, un peu plus haut. Donc, on donnait 150 euros. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement cette situation, est-ce qu'elle existe toujours, mais il est certain que là, il y a cette souffrance, cette souffrance de la population qui n'arrive pas. Et ça, je vous le dis, c'est un handicap sérieux, parce que c'est un vecteur de décrochage scolaire. Et on s'étonne, on s'étonne, on parle de vie chère, on s'étonne de voir qu'il y a cette jeunesse qui est là dans la désirance et qui sont complètement perdus, parce que c'est fini, ils n'ont pas pu continuer leur... Pour revenir sur le transport, les délais aujourd'hui, le délai du fret aérien et le délai du transport maritime, est-ce que ça vous pose des soucis ? C'est-à-dire qu'en toute franchise, cette loi qui nous favorisait sur le transport maritime ne s'applique pas aux petits libraires. Ça s'applique, ou du moins, l'intérêt va vers les grandes surfaces. Et d'ailleurs, on les voit, il n'y a pratiquement plus de grandes surfaces du livre en Guadeloupe. Et on le comprend, on le comprend. Et puis, maintenant, parce que nous, petits libraires, nous sommes 15 libraires officiels. Dans notre association, nous avons 15 libraires. Mais là, il faut savoir que l'arrivée est intournable. Nous sommes obligés de faire l'arrivée. On va être apprisionnés assez rapidement, de manière à satisfaire l'arrivée. Alors, est-ce que vous êtes allé voir aujourd'hui les élus, les parlementaires, les sénateurs ? Figurez-vous que j'ai adressé un courrier, un rapport bien détaillé, bien précis, qui explique les difficultés. Et ça, comme je viens de le dire, à deux niveaux. C'est-à-dire, la partie transport qui est de la compétence de la région. J'ai écrit à M. Chalus plusieurs courriers, plusieurs courriers, en date du 23 octobre 2021, à laquelle j'ai déposé ce même document le 11 novembre 2021, et sur Wapsap le 2 décembre 2021, ainsi que le 14 mars 2022. Aucune réponse. J'ai adressé à tous les parlementaires de la Guadeloupe, tous les parlementaires de la Guadeloupe, M. Servat, Mathias Zimbén, Théophile et le sénateur. Aucune réponse. Il n'y a que dernièrement là, à l'approche des élections, il y a M. Servat, le député Servat qui m'a reçu. Et quand il a lu le rapport, il a été vraiment surpris. Et il a tout de suite appelé son attaché parlementaire à Paris et lui a demandé de prendre des dispositions, parce que nous avons un dossier brûlant et critique qu'on doit se pencher là-dessus pour trouver une solution pour l'outre-mer. Alors aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que vous avez écrit aux sénateurs, aux présidents de région, aux parlementaires et aux députés. J'ai même écrit aux parlementaires de la Métropole, par exemple Mélenchon et Le Pen. Je leur ai laissé enrouillé avant les élections et après les élections. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui ? Ce qu'on demande, c'est déjà dans le cadre de la continuité territoriale et vu le caractère triathique de la Guadeloupe, qu'il faut savoir une chose, c'est que nous avons notre handicap. Il faut que la population le sache. Nous, nous, importateurs, parce que nous sommes considérés comme à l'export, et là, les éditeurs nous placent en zone 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous passons aux commandes en priorité très tôt. On sert d'abord les libraires de la Métropole, puis le Canada qui est un gros pays francophone, puis nous sommes classés en troisième zone avec l'Afrique et les pays ACP. Voilà. Donc, ce qui provoque un retard considérable dans la livraison, puisque quand on a servi tout le monde, il n'y a plus de... Mais vous demandez quoi alors, justement, aujourd'hui ? Ce qu'on demande, c'est purement et simplement l'annulation des deux TVA. Annuler, aboger la loi. C'est-à-dire plus de TVA ? Plus de TVA, ni de l'octroi de mer, ni de l'octroi de mer. Ni l'octroi de mer. Vous voulez enlever toutes les taxes sur... Ce n'est pas normal. Parce que moi, j'ai des documents qui prouvent que certains produits achetés en Guadeloupe sont exonératifs. Tels que, par exemple, une carte qu'un étranger achète pour appeler chez soi, et bien... Une carte téléphonique, vous parlez. D'accord. Une carte prépayée, elle est exonérée, alors que nous, nos petits, sont pénalisés avec deux TVA et un d'octroi de mer. Vous pensez que c'est un frein pour la culture, l'accès, justement... Et comment ? Et comment ? C'est un frein sérieux et qui crée un handicap, un handicap sérieux. Monsieur, croyez-moi, tout ce que l'on voit là, tous ces mouvements qui ont eu lieu là, cet an dernier, bon, ben, cette jeunesse, elle a raté le coche parce que, n'ayant pas les moyens des parents d'acheter des livres pour lui permettre de s'instruire, et bien, il décoche et on le retrouve dans la rue. Bien, merci, monsieur Séligui. Merci d'être venu ici à ETV. Je pense qu'on vous a entendu. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans le Talk.